Bonjour à tous, ici LibidoCMD. C'est la dernière vidéo de notre calendrier de l'Avent et on va en faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude pour vous faire patienter le Père Noël ou peut-être autre chose. Pour les Britanniques, le 25 décembre, c'est Christmas. Mais c'est aussi le jour où plus de 10 millions de personnes va passer une heure devant la BBC One pour regarder un épisode d'une série particulière. En effet, chaque année, le Christmas Special de Doctor Who est diffusé. Et demain, fait exceptionnel, ce sera le premier épisode où le Docteur sera une femme. Ce sera sa 13ème incarnation ou 14ème si on considère que le War Doctor est un Docteur à part entière. Et ce système de régénération amène l'une des particularités les plus importantes de la série, sa longévité. En effet, le premier épisode de la série Doctor Who a été diffusé le 23 novembre 1963, c'est-à-dire il y a 54 ans. Et petit fun fact, le premier épisode aurait dû être diffusé la veille mais la BBC avait interrompu ses programmes à cause de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. C'est donc la plus ancienne série de science-fiction qui existe encore après Star Trek. Pour résumer très rapidement, dans les 827 épisodes de la série, le 828ème étant celui de demain, le Docteur, un extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps, décide de sauver la Terre dans quasiment chaque épisode d'autres invasions d'extraterrestres comme par exemple des Daleks, des Cybermen, etc. Et bien sûr, il est souvent accompagné d'un ou d'une compagnon qui est très souvent terrien. Malgré son arrêt entre 1989 et 2005, ce qui fait que la série est divisée en deux séries différentes, il vous faudra quand même plus de 16 jours sans vous arrêter pour tout visionner. Et bien sûr, je ne parle que des épisodes vidéo parce que les fans se sont amusés à faire des épisodes audio et la BBC les apprécie beaucoup. Bref, vous n'avez pas fini mais si vous voulez commencer à regarder la série, je vous conseille de commencer par la deuxième série de diffusion qui a démarré en 2005 et qui comprend pour l'instant seulement 10 saisons. Et cette série aura accueilli de nombreux acteurs de outstanding qui ont incarné le Docteur. David Tennant qui a aussi joué dans Broadchurch, Peter Capaldi qui a déjà reçu un Oscar et Rowan Atkinson et Hugh Grant. Si vous connaissez la série, vous allez me dire que pour les deux derniers, j'ai déconné un peu. Et pourtant, dans un épisode parodique pour le Télé-temps britannique réalisé par Stephen Moffat qui deviendra plus tard producteur principal de plusieurs saisons, Rowan Atkinson et Hugh Grant ont bien été docteurs. Mais la BBC ne considère pas cet épisode comme officiel. Dommage. Bref, c'est la fin de cet épisode et de notre calendrier de l'Avent. Merci à tous ceux qui ont été là et qui ont regardé les 24 vidéos et qui attendent demain avec impatience pour avoir un bon bêtisier. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Bref, longue vieux docteur et n'oubliez pas, we want stories in the end, just make it a good one. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501